L'énergie générale intemporelle 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 Je pense que je l'ai nommé Mais ce n'est pas vraiment intemporelle L offrant les prochains mois La seule intemporalité Dans ce tirage là En fait c'est au moment En ce moment où vous commencez à l'écouter Donc ce n'est pas au moment où je le mets en ligne Mais calculez les trois prochains mois Au moment où vous débutez En fait votre écoute Pour une guidance privée Il faut tout d'abord me faire parvenir Un courriel Donc, je n'envoie pas de demande par Messenger pour des guidances privées ou je ne fonctionne pas d'une autre manière. C'est vraiment à vous de me faire parvenir un courriel. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif si c'est votre crainte. Simplement, même dans la barre de sujets de demande d'information, je vais comprendre et je vais vous faire parvenir par courriel. Mon premier courriel, en fait, qui explique en détail les cinq formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Vous pouvez d'ailleurs utiliser mon courriel pour toute autre demande. Donc, certaines personnes, en fait, vont m'écrire pour me faire part de leurs commentaires. Elles ne veulent pas le faire dans la barre de commentaires. Ils le font par courriel. Je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre parfois 24-48 heures, mais je réponds à tous mes courriels. Et ça peut être parfois également pour me faire des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ne gênez-vous pas. Mon courriel est bon pour les guidances privées, certes, mais aussi pour d'autres demandes. Ne vous inquiétez pas. Ceci étant dit, je vous laisse vous concentrer. Et mettez la vidéo sur pause. Prenez le temps de vous poser. Ça va vous libérer votre véritable intuition pure à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. Et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultants qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette encre qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, naturellement, la première carte donnera le ton au tirage. Donc, pour vos trois prochains mois d'amour, il se passe quoi. Et la première carte, nous avons Mischief. Mischief, je pense, c'est jouer des tours, en fait. Donc, on vous dit de garder vos yeux bien ouverts. Et vos ongles bien asserrés, car il y a quelque chose, en fait, qui est derrière vous. Là, on va aller voir tout de même. Sachez quand même que ce type d'oracle-là, c'est un oracle à connotation Halloween-esque. Donc, on va quand même se garder un libre-arbitre. Mais ce que je comprends, en fait, c'est que gardez vos yeux bien ouverts. Vos ongles asserrés, on les repassera. On verra avec la suite du tirage. Mais il y a quelque chose behind you, donc derrière vous. Autrement dit, c'est peut-être quelque chose, soit une relation passée. Ou ça pourrait être, naturellement, quelque chose qui est déjà devant vous, en fait. Puis peut-être qu'on a passé à côté, qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a pas perçu. On va aller voir, là, un peu plus loin. Donc, avec le premier tarot, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est aller voir actuellement. Ou du moins, dans les prochains jours, prochaines semaines, en amour, il se passe quoi. Donc, on pourrait déjà être dans ces énergies-là, comme je viens de le dire. Comme on pourrait y arriver à ces énergies prochainement, mais très prochainement. Donc, prochains jours, prochaines semaines, tout au plus deux semaines. Naturellement, on est dans des énergies. Donc, par conséquent, au niveau du temps, je vais nommer quand même des créneaux. Mais sachez quand même garder un esprit un peu plus large. On y va tout de suite avec ta première coupe. Donc, on en est où? Bien, une transformation et on entreprend un nouveau départ. Donc, présentement, vous êtes en période transformatoire, je vais en dire, là, on invente des mots. En période de transformation et vous empruntez présentement un nouveau départ. Donc, ça se peut très bien que la transformation, là, ça soit en place depuis plusieurs semaines, même, voire plusieurs mois. Avec le fou, bien, on sent que le moment est venu. Donc, on était célibataire, peut-être on a entrepris des transformations en nous. Et là, on sent, en fait, que, bien, je pense qu'on est prêts. On est prêts à entreprendre cette nouvelle relation-là ou on espère, en fait, entreprendre une nouvelle relation sous bleu. OK. La carte centrale, quelle énergie prédominerait dans les proches? Mon Dieu, non, trop, trop. J'accepte deux, là. Mais trois, un peu trop. Surtout qu'elles ne se sont pas retournées. Je ne les prendrais pas en considération. J'ai envie d'aller vers les autres. La coupe remplie d'amour. Donc, quand je vous disais, je vous sens prêt ou prête, en fait, entreprendre une nouvelle relation, vous le sentez à l'intérieur de vous. Bon, ça se peut très bien qu'on ait beaucoup travaillé sur soi dans les derniers temps. Ça se peut qu'on ait réglé également des deuils du passé. Donc, là, qu'on nous parle de quelque chose derrière nous, moi, je pense que c'est derrière vous. Je pense que le passé est derrière vous. Je pense également, en fait, qu'on est prêt à aller vers l'avant. Donc, peut-être pour ça, en fait, qu'on vous parle de garder vos yeux bien ouverts. Qu'est-ce qui est en opposition dans vos amours présentement? La prise de décision, les prises de décision. On va y revenir avec tout ça. On va aller chercher notre dernière carte. C'est quoi qui donne le ton au début? Huit d'épée. OK. Vous avez cette envie d'aller vers les autres. Je pense qu'on ne sait pas par où commencer. Ou on ne sait pas de quelle façon on a envie de rencontrer. Je sais très bien, il y a des réseaux de rencontres. On les connaît tous, ces réseaux de rencontres-là. Qu'on soit intéressé ou pas, aller sur des réseaux de rencontres. On sait très bien que c'est une façon de rencontrer. Mais ça se peut très bien que, présentement, vous vous dites, moi, je suis prêt à rencontrer. Je me sens prêt ou prête à aller vers les autres, à trouver un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse. Par contre, les réseaux rencontres, moi, ça m'intéresse moins. C'est pour ça, en fait, qu'on va dire que la décision de poser un verdict est en opposition présentement. Je pense qu'il vous reste à savoir de quelle façon vous désirez rencontrer. Vous vous sentez prêt. Je pense qu'on est prêt à tout ça. Il nous manque juste, en fait, à s'extérioriser. Naturellement, si vous restez à la maison, toujours, puis on ne bouge pas de là, on ne va pas voir d'amis, on ne tente pas de faire des sorties, puis ça ne veut pas dire nécessairement de faire des sorties avec des amis. Ça peut être, bien, tiens, je vais aller passer une journée, là, je donne un exemple bancal, mais je vais aller passer une journée au musée, ce qui vous permettrait de rencontrer des gens. Mais naturellement, l'amour ne connera pas à la porte. Il faut tout le temps lui donner un petit coup de pouce. Donc, je pense qu'il vous reste à savoir. Puis là, ça se peut que ça soit, pour vous, les réseaux de rencontres, ça soit une option. J'ai donné ça comme exemple. Mais je pense qu'il vous reste à établir de quelle façon vous désirez rencontrer, parce que vous vous sentez un peu pris au piège. J'ai envie de l'amour, par contre, je me sens un peu pris, je ne sais pas comment aller, quelle porte ouvrir, quelle porte serait plus favorable, en fait, pour moi, présentement. Donc, je sens qu'on est à l'élaboration d'un plan. On a appris à prendre soin de soi, ça, pour moi, c'est une évidence. On le voyait à la coupe, mais on le voit encore plus avec le dos de deck ici. Vous avez su vous mettre en priorité. Les blessures du passé, je pense qu'elles sont rendues dans le passé. Il nous reste toujours quelques petits trucs, en fait, à les fignoler. Mais je pense que la grande majorité de ce que vous aviez besoin d'apprendre à gérer, d'apprendre à guérir, a été fait dans les dernières semaines, derniers mois. Bon. OK. Bon, on va aller voir en mi-chemin. Donc, il y a une période de trois mois que je vais faire le tirage aujourd'hui. On va aller voir d'environ un mois, donc un mois, un mois et demi. On en est où dans les amours? Donc là, ici, ça, c'est du sud, du connu. Si vous vous reconnaissez dans cette première ligne de tarot, les deuxièmes lignes ont beaucoup plus de chances de vous parler. Les deux autres lignes, j'aurais dû dire, excusez-moi. Ah, bien, il y a une rencontre. On nous annonce d'alors une rencontre. On est avec le deux de coupe. Mais on va quand même aller voir plus de détails. Donc, il y aurait une rencontre, en fait, qui va se profiler vers vous dans environ un mois et demi, deux mois. On va prendre une décision de se transformer. Donc, on passe à cette étape-là et là, on va trouver la façon, en fait, qu'on veut rencontrer. Parfois, s'ils se joignent à des groupes, je vous donne un exemple, groupe de plein air. Donc, on décide d'aller s'inscrire dans un groupe de plein air qui va faire des marches en forêt. On va rencontrer des gens qui ont sensiblement les mêmes passions que nous ou les mêmes... Là, je cherche, là. Ça ne me vient pas. Centre d'intérêt. Voilà. Donc... Mais on va prendre une décision qui va emmener une transformation. Une décision qui va en demander réflexion. Naturellement, si présentement, je vous sens, je ne sais pas quel chemin prendre, mais prenez le temps de réfléchir de quelle façon vous désirez y rencontrer. Ça se peut très bien. Là, je vais parler des réseaux de rencontres, mais puisque ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, dernièrement, ça se peut que les réseaux de rencontres vous aient déçus dans les derniers temps. Ça se peut très bien que ça soit même dans le passé, on a été déçus de ce qu'on y a vu ou ce qu'on y a vécu. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais il y a bien des gens qui vont m'émettre cette réflexion-là. Donc, par conséquent, cherchez peut-être d'autres façons. Parfois, on s'attend, en fait, des fois, on se dit, bien, peut-être mes amis connaîtraient des célibataires. Moi, je dis toujours, là, tentez de trouver par vous-même. Je ne sais pas que ce n'est pas bon de rencontrer des célibataires que nos amis connaissent. Mais allez-y par vous-même. Allez-y avec vos passions. Dirigez-vous au moins pour déjà avoir un centre d'intérêt commun avec cette personne-là. Moi, je trouve que ça l'aide naturellement, mais à vous de voir ce qui vous convient. Mais la décision sera prise. Donc, on va aller voir, bien, une rencontre, hein? C'est ce qu'on nous avait annoncé avec cette carte qui a chuté. Une évolution, bien oui, une évolution. On passe du stade où on ne sait pas, on a envie de cette rencontre-là, mais on ne sait pas par où débuter nos recherches ou par où débuter, en fait, pour pouvoir nous permettre de rencontrer. Bien, rendu au centre, donc, d'environ un mois et demi, deux mois, bien, on va avoir évolué. Naturellement, on nous a annoncé une rencontre, là, donc. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui pourrait être en blocage? J'ai des doutes qu'il y aurait des blocages dans le deuxième tarot, mais on va aller voir quand même. Il y a des petites craintes reliées à une trahison du passé qui pourraient ressurgir. Donc, ça se peut très bien également que cette carte qui nous parle du passé, même si on a tout réglé, hein, donc, on est bien, on a tout réglé, on a retrouvé notre force, on se sent beaucoup plus en confiance face à l'avenir, on rencontre finalement une personne, et là, les petites craintes ressurgissent. C'est pas parce que cette personne-là, en fait, qui les fait ressurgir, mais ça peut très bien que... Mais la petite blessure qu'on avait réglée, donnez-moi un instant, Gizmo se déplace, voilà. Donc, ça se peut très bien que la blessure qu'on avait réglée au moment où on arrive finalement à cette rencontre-là, elle ressurgisse quelque peu. On a... ça veut pas dire qu'on régresse dans notre guérison de blessure. Vous avez appris à la gérer, cette blessure-là, vous en avez conscience déjà là, vous avez des points d'avance sur ce que vous saviez auparavant. Tout simplement, regardez cette blessure en face, dites-vous, c'est quoi qui réveille cette blessure-là lorsque je suis face à cette personne-là? Est-ce que c'est relié à ces agissements directement? Alors là, il y a des questionnements à voir. Sinon, ça peut être très bien, bien, j'ai peur de revivre cette blessure-là à nouveau et alors là, il faut apprendre à vous apaiser dans la situation. On va quand même aller chercher la troisième carte parce que pour moi, oui, ça peut être un blocage, mais ce n'est pas quelque chose, selon moi, de lourd. Et je n'ai pas dans l'habitude, en fait, d'embellir mes tirages. Donc, par conséquent, vous pouvez faire confiance. Là, ce n'est pas quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui peut ressurgir, certes. Donc, il y avait une rencontre. On m'en parle plus ou moins avec le tarot, mais je vais prendre en considération qu'on me l'a sorti, en fait, au moment du brassage de cartes. Donc là, je vais essayer de me faire de la place parce que je vais en manquer. Et on vous dit une évolution. On va avoir trouvé notre équilibre. Donc, oui, ça peut ressurgir, mais ça ne rend pas d'incidence. En fait, cette blessure-là, on va dire, wow, attends une minute. Donc, j'ai appris à gérer cette blessure-là. Ce n'est pas la personne en face de moi qui l'a créée. Donc, je ne laisserai pas mon passé teinter mon avenir. Et on va décider d'aller de l'avant. Donc, une rencontre se met en place. On est rendu à cette période-là. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'en trouvant notre équilibre, on a envie d'aller plus loin que cette personne-là. Donc, il y aura une suite à cette rencontre-là. Ça ne sera pas juste une rencontre, un soir fortuit, comme ça, parce qu'on ne le revoit plus. Non, il va y avoir une suite. D'ailleurs, on va aller voir, ça va donner quoi, cette rencontre-là? C'est le troisième tarot. Donc, au bout du trois prochains mois, on en est où dans vos amours? Et on y va avec notre coupe. On met le passé complètement derrière nous. Il arrive quand même un conflit. Pourquoi? J'ai appris à gérer mes blessures. Ça se passe bien. Je rencontre quelqu'un. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai trouvé mon équilibre. Pourquoi le passé ressurgirait? Tout simplement parce que, naturellement, un deuil, même s'il est complété, peut venir tout de même teinter votre futur. Donc, ça se peut très bien que, malgré le fait que vous ayez réglé votre passé, que le deuil soit accompli, lorsqu'on va se retrouver en couple à nouveau, il peut nous arriver de penser à notre dernière relation. Je ne parle pas de comparaison, même si on pourrait en parler, mais ça va se faire automatique. Je ne pense pas que c'est ça qui va causer du conflit. On va dire, non, j'ai mis mon passé derrière moi. Je ne veux plus y penser à cette personne-là. Je vis quelque chose de bien, quelque chose qui se développe quand même avec une nouvelle personne. J'ai envie que ça fonctionne bien. Mais c'est là, le conflit. Je ne pense pas que le conflit, vous allez le vivre avec la nouvelle personne. Je pense simplement que c'est un conflit intérieur. C'est souvent quelque chose qu'on nommait. On se dit, on est dans une nouvelle relation. Je peux se poser de penser à mon passé. Le passé, on ne l'efface pas. Le passé fait partie de nous. Si vous êtes rendu ou vous êtes présentement, c'est grâce au passé. Ce n'est pas toujours agréable, le passé. J'en conviens, mais c'est grâce au passé. Avec le vide de bâton, on nous parle quand même d'une avancée assez rapide dans la prochaine relation. Les choses vont débouler rapidement. Ça peut être ça aussi qui crée de la crainte. Donc là, ça se passe tellement bien. Puis là, on se souvient que peut-être la dernière fois, c'était plus tôt. Je suis désolée. Passez super bien en début de relation. Ça s'est dégringolé. Je me suis fait trahir. Puis là, on a peur d'un schéma qui va se répéter. Faites confiance. Puis lorsqu'on vit des craintes, apprenez à parler à votre partenaire. Apprenez à l'énoncer. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est drôle, vous avez la même carte. Et on va aller voir un empereur. OK. Je sens que les choses vont aller peut-être un peu trop vite pour vous. Vous allez sentir que l'autre s'en bat. C'est une super personne. On a quand même un empereur, quelqu'un qui est bien en contrôle de sa personne. Puis quand je parle en contrôle, dans son cas à lui, des fois je le vois un peu plus négatif, mais pas dans aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un empereur, en fait, qui est en contrôle. C'est ce qu'il désire et tout. Donc lui va vouloir avancer un peu plus vite. Pardon. Je dis oui parce que c'est une figuration quand même masculine. Je vous sens un petit peu sur les freins. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas bien. Non. Tentez par le passé. Ne vous en voulez pas. OK. Je vais tout de suite qu'elle est avec ça. Ne vous en voulez pas. Ça ne veut pas dire que vous avez mal perçu, que vous étiez pris une relation. OK. Donc ça se peut très bien arriver. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Donc par conséquent, lui va être prêt. Donc cette personne, lui ou elle, naturellement ajusté. Mais lui va être prêt à aller très, très vite. Puis vous, vous allez dire, oh, attends une minute. Je vais prendre juste un temps. Puis voyez-vous, c'est ça qui est beau dans nos expériences du passé. Vous allez écouter votre limite dire, ça m'emballe comme relation. Oui, c'est équilibré. Je sens que ça évolue bien. Mais là, ça évolue un petit peu trop vite à mon goût. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas intéressée. Par contre, je vais vouloir juste prendre plus mon temps, le temps de me sécuriser. Le temps de vraiment boucler la boucle avec ce passé-là et me donner en confiance dans l'avenir. Vous faites bien de vous écouter. On va aller chercher maintenant quatre cartes oracle. Donc, voyez-vous, blessures liées à un lien d'âme. Naturellement, prenez lien d'âme si ça vous parle. Mais c'est des blessures qui sont encore à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'engager. Moi, je pense qu'on est dépassé le stade où les blessures prennent trop de place. Mais des blessures, c'est pour ça que je parle souvent de gérer nos blessures et non de guérison. Parce que guérison, ça a une connotation en fait que c'est réglé. On met ça dans le passé, c'est terminé. Mais une blessure, en fait, on apprend à la gérer. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, on ne la ressentira plus, cette blessure-là, ou qu'elle ne ressortira pas éventuellement à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que je vais souvent parler de gérer nos blessures. Quand on a appris à les gérer, elles prennent moins de place. Mais en plus de prendre moins de place, on est en mesure, en fait, de passer à autre chose beaucoup plus rapidement. On va aller chercher. On voit ici l'évolution. On l'avait ici au centre. Sur blessures et bien d'âme, quelle autre carte on veut nous ajouter? Là, je comprends plus votre carte ici. On parle de sexualité, jalousie. Donc, relié à votre passé, on parlait d'une trahison. Peut-être qu'il est arrivé un adultère dans le passé. Et sur l'évolution, on a des nouvelles. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Je ne prendrai pas le dos de deck. Je vais juste prendre ces cartes-là. Donc, on aurait subi des blessures reliées à un lien d'âme. Ou si vous, vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, parce que je le vois des fois en commentaire, ça ne me concerne pas. Mais tout simplement une personne avec qui on a vécu une relation quasi fusionnelle. On a vécu de la jalousie reliée à de la sexualité. On avait vu trahison avec le deuxième tarot. Donc, pour moi, peut-être qu'on parle plus d'adultère dans ce cas-là. Ça se peut très bien que votre dernière relation, malheureusement, vous ayez eu la blessure de trahison liée à un adultère de l'autre. Pour la nouvelle relation qui s'en vient, on a une évolution, une idée nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. On nous l'a rappelé. OK. On reprend. On fait un petit récapitulatif. On va aller chercher votre carte conseil. Gardez vos yeux ouverts. Pourquoi? Parce que cette personne-là s'en vient. Votre nouvelle relation, elle arrive quand même assez rapidement. Ça va être une relation équilibrée. Par contre, vous allez être un petit peu sur les freins. Pourquoi? Causé par les blessures du passé, même si vous avez bien appris à les gérer. C'est parfait comme tirage de tarot. Même si vous me dites, bien là, c'est pas super positif. Virginie, tu me parles de mes blessures du passé. On vous avise d'avance. C'est à ça que ça sert, en fait, le tirage de carte. Moi, je dis ce genre à mes consultants, si vous aimez ce que vous voyez, changez rien. Si vous aimez pas ce que vous voyez, alors là, changez. Puis, c'est la même chose ici. Vous voyez que vous allez être sur les freins, que les blessures, bien, peut-être tout simplement en prendre conscience. En en ayant conscience, il y a déjà la moitié du travail de fait, à mon humble avis. Puis, on vous dit de garder vos ongles à serrer parce qu'il y a quelque chose derrière vous. Bien, même si présentement, on le ressent moins, même si on se sent prêt à une nouvelle relation, même si vous l'êtes, hein. Je vais dire ça aussi simplement que ça. Ça se peut très bien que le passé, quand même, fasse ressurgir des craintes quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne-là. Vous voilà à viser. Vous allez peut-être, vu que vous le savez déjà, pouvoir réagir de manière différente. Puis, être un peu moins sur les freins au bout du trois mois. Alors, dis-moi si tu m'aimes. Donc, il faut qu'on te conseille aujourd'hui. C'est pas, dis-moi si tu m'aimes, mais dis-moi que tu m'aimes. J'adore votre carte de conseil. On vous parle de lâcher prise, respiration et accalmie. Faites confiance à la nouvelle personne. Naturellement, c'est facile à dire de mon côté de caméra, d'autres choses à faire quand on vit la situation. Mais, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous allez sentir une crainte qui remonte, Faites tout simplement vous asseoir, prendre votre température. Pourquoi je ressens ça à ce moment-là? Est-ce que cette personne qui est en face de moi, donc là, naturellement, vous comprendrez que je parle de la nouvelle personne qui s'en vient. Est-ce que cette personne a fait précisément quelque chose pour activer ce sentiment-là ou cette crainte-là? Si la réponse est non, bien, vous avez déjà votre réponse. Vous savez, en fait, présentement, que c'est pas l'autre personne qui crée quelque chose, mais que c'est relié au passé. Prenez le temps de lâcher prise. Vous avez déjà travaillé votre lâcher prise. Ça va être beaucoup plus simple. Allez le réatteindre à nouveau. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je parlerai pas de la prochaine personne. On la connaît pas, ça s'en vient. Et je veux pas qu'on parle de la personne du passé. Elle en a déjà assez fait dans votre vie. Donc là, on va chercher des signes reliés à vous. Nous avons Sagittaire, Bélier, Taureau, Balance, Scorpion, Lion, Capricorne, Cancer, Sagittaire pour une deuxième fois. Et finalement, le signe du Taureau, deuxième fois. Pour les lettres, nous avons deux fois le Y, P, Q, O, H, S, deuxième O, la lettre U, le B, le V, le I, le A et le W. C'est ce qui m'a fait à ce tirage d'aujourd'hui. Donc, pour moi, belle rencontre qui s'en vient avec quelqu'un qui sait ce qu'il désire, qui sait où il s'en va. D'ailleurs, il va vouloir mettre les bouchées d'eau et aller peut-être un peu trop vite à votre goût. Mais pour moi, je sens pas de mauvaise énergie dans cette personne-là. Il y a des blessures du passé que vous avez réglées. Pour moi, vous avez appris à les gérer. Ça se peut qu'elles ressurgissent quelque peu. C'est normal. OK, on arrête de s'en faire. Ce n'est pas parce qu'on a mal fait notre travail ou qu'on a mal appris à gérer nos blessures. Pas du tout. C'est normal que ça vienne nous tester quelque peu. Lorsqu'on va rencontrer une nouvelle personne parce que cette personne-là va vous intéresser. Vous allez avoir une crainte de faire un schéma répétitif. Faites-vous confiance. Faites surtout confiance à la personne en face de vous. Et s'il y a lieu, naturellement, puis ça devient, ça prend trop de place, vos craintes, communiquez avec cette personne-là, expliquez-lui pourquoi vous avez ces craintes-là. Je ne vous dis pas dans le premier rendez-vous, naturellement. Vous avez compris. Mais si vous voyez que les craintes ressurgissent un petit peu trop, on peut dire, écoute, je vais te parler un petit peu de mon passé. Je ne veux pas m'étaler, mais je veux juste simplement que tu sois au courant pourquoi je peux vivre certaines craintes présentement. C'est ce qui met à faire votre tirage pour vos trois prochains mois en amour. J'espère que vous avez apprécié ce moment en passant à ma compagnie. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cercle qu'on va déposer ici. Et alors, votre première carte, donc, elle donnera le ton, en fait, de ce qui se passera au cours des trois prochains mois. Mais on va aller voir en détail avec trois tarots. Donc, le premier tarot, ce qui est déjà en place ou ce qui vient dans les prochains jours, prochaines semaines, gros maximum. Le deuxième tarot à mi-chemin. Donc, un mois et demi, deux mois, on en est où? Et le troisième tarot, au bout de trois mois, on va être où dans vos amours? Première carte que nous avons, c'est protection. Donc, on vous dit, en fait, que vous êtes protégé. Grossièrement, là, naturellement, il y a un petit texte, là, mais je vais vraiment y aller de manière générale. Donc, on parle d'une protection sur vous au niveau de vos amours. C'est assez vague. Donc, on va aller voir de manière plus détaillée avec les tarots. Donc, présentement, on en est où dans nos amours? Où on se dirige dans les prochains jours, maximum deux prochaines semaines? Naturellement, quand je vous parle de notion de temps, gardez toujours un esprit un peu plus large, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Et on y va avec notre première coupe. Tentation envers une amie. Tentation envers une relation déjà en place. Parce qu'on a le Trois-de-denis. Trois-de-denis va nous parler de coopération entre avec d'équipe. Mais pour moi, ça me parle beaucoup d'amitié. Donc, ça se peut très bien que présentement, au niveau de tentation, je ne sais pas si on est exhaustive, je pense que vous comprenez déjà où je m'en vais. Bien, on est dans une relation de fréquentation. On a du désir, on a une attirance peut-être vers quelqu'un pour qui, présentement, en fait, il n'y a pas nécessairement d'engagement entre nous deux. OK, on va aller voir plus loin. Neuf-de-denis, ça se passe relativement bien. Je pense qu'au niveau de cette relation-là, même si présentement, il n'y a pas nécessairement d'engagement concret entre vous deux, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez. Je pense qu'on aimerait aller plus loin que cette personne-là. Mais pour l'instant, ça vous convient tout de même. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Sentiment de défaite. Et qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Et en fait, présentement, là, sans vous dire que c'est la relation rêvée, parce que j'ai l'impression que vous, vous aimeriez penser à l'étape supérieure. Présentement, c'est une relation tout de même qui vous convient. Je vais juste changer les mots. OK. Donc, ça reste tout de même une relation dans laquelle vous avez du plaisir. Puis là, je ne fais pas de mauvais jeu de mots, là, dans laquelle vous avez du plaisir, vous y trouvez quand même une joie. La compagnie de cette personne-là vous plaît énormément. Il n'y a pas d'engagement présentement. On va aller voir où ça va se développer. Puisque là, j'ai l'impression, en fait, qu'on parle vraiment de quelque chose qui est déjà en place. Donc, on va voir l'évolution de cette relation-là. Naturellement, si vous n'avez personne présentement en fréquentation avec vous, naturellement, ça vous dit déjà que le choix numéro 2 n'est peut-être pas le mieux adapté pour vous aujourd'hui. En opposition et en blocage, sentiment de défaite. Donc, ce qui peut bloquer, puis ça se peut très bien que vous vous dites, bien, avec cette personne-là, ça va rester ainsi, même si j'aimerais peut-être qu'un engagement plus sérieux de cette personne-là, je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers cet engagement-là. On va aller voir plus loin qu'est-ce qui va en devenir. Parce qu'il y a quand même l'as de bâton. Donc, quand je vous dis que ça se passe relativement bien, 9 de denier, 9 de bâton, on me dit quand même que vous, je savez que ça se passe bien, que ce n'est pas à se t'apprendre ou à laisser, ou je me contente de ça. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais en fait, c'est comme si il y a une partie de vous qui se dit, « Ouf, je vais me poser. » Pour l'instant, c'est ça. On verra où ça nous mène. On dirait qu'on a hâte d'arriver à la prochaine étape. Puis en même temps, il y a une partie de vous qui se dit, « Il faut que j'apprenne à lâcher prise. Il faut que j'apprenne à juste laisser les choses aller. Faire confiance que si c'est la bonne relation pour moi, on va se diriger vers un engagement. » Donc, je sens quand même un petit conflit intérieur entre la personne que vous étiez auparavant et la personne que vous désirez être présentement en relation. Il y a toujours une évolution. On ne peut pas changer complètement. Par contre, ça, je le dis souvent, on reste toujours, notre nature profonde est quand même toujours là. Mais je sens quand même un vouloir chez vous de lâcher prise au niveau des amours. C'est-à-dire, présentement, je suis bien, je suis heureuse, heureux avec cette personne-là. Pourquoi? Que là, je veux absolument avoir tout le temps plus. Je vais juste voir où ça nous mène, prendre ma patience et voir. Donc, présentement, on en est là. D'après moi, ça, c'est déjà établi. Qu'importe, c'est pas quelque chose qui va se développer dans les prochaines semaines, prochains jours. Je pense que c'est déjà là pour la grande majorité d'entre vous. On va aller voir qu'est-ce qui va arriver dans le prochain mois, mois et demi, donc cinq, six semaines. J'ai le 8 d'épée qui est sorti. Je vais quand même le prendre en considération et vous l'expliquer. On se sent pris au piège. Mais en fait, on sent qu'on ne peut pas nécessairement, peut-être, apporter à la relation. Tout ça, c'est présentement, les cartes ne sont pas sorties pour le un mois et demi, deux mois. On en est où? OK. Faire attention, c'est peut-être ça la protection. Faire attention au niveau de cette relation-là, parce qu'on me parle ici quand même du 3 d'épée. 3 d'épée, cœur brisé, puis on me dit que c'est vous, puisqu'on me parle de la reine de bâton. Pour moi, c'est toujours mon consultant, ma consultante. Elle a une signification différente, si vous allez lire les significations de tarot. Mais éventuellement, surtout si vous tirez les cartes, les cartes vont prendre des fois des significations quelque peu différentes, et lorsqu'elles apparaissent dans vos tirages, on a une signification, mais là, je ne partirai pas là-dessus. Je suis désolée pour m'être évasée un petit peu. Donc, faire attention également de vous écouter. Pour l'instant, j'ai l'impression, pas que vous tentez de vous convaincre de prendre ça une étape à la fois. Peut-être que cette personne-là, par votre non-verbal ou n'importe quoi, ou peut-être même par votre discours, se dit, bien, c'est correct, elle aussi, ou lui aussi, c'est ce qu'il désire. Si ça ne vous convient pas, par contre, je comprends de lâcher prise, puis juste dire, je profite du moment présent, je vis dans le moment présent, c'est souvent ce que je vais prôner, d'ailleurs. Donc, je comprends très bien le vouloir de le faire, mais il ne faut pas que ça l'aille en opposition à la personne que vous êtes. Parce qu'il ne faut pas non plus vous blesser à travers tout ça. Des fois, quand ça nous plaît au début, ou c'est ce qu'on avait établi avec cette personne-là, « Ah, t'inquiète, je ne cherche pas quelqu'un, je ne cherche pas un engagement, je cherche juste une fréquentation régulière, quelqu'un avec qui prendre du bon temps. » Puis que là, les sentiments se développent, mais ça se peut que les dispositions du départ ne vous conviennent plus en cours de route. Puis là, ça va être important de dire à cette personne-là, « Écoute, moi, j'ai développé des sentiments, moi, j'espère, là, je me rends compte que, malgré que j'avais dit, « Non, je ne veux pas être célibataire, je ne veux pas d'engagement concret. » Bien là, je sens quand même que ça l'a changé à l'intérieur de moi, et j'ai envie, en fait, de peut-être obtenir plus de cette relation-là. Il faut apprendre à le dire, il ne faut pas se gêner. Même si on s'était dit, « Oui, mais au début, ce n'est pas ça que j'avais dit à cette personne-là, ça peut changer en cours de route. » Puis de ne pas le dire, en fait, bien, ça va vous blesser. On va aller voir quand même la suite. Au centre, page d'épée. Qu'est-ce qui est en opposition? Les doutes. Et on va aller chercher votre troisième et dernière carte. Les amoureux et en d'autres decks avec cet homme. À une énergie masculine, j'ai parlé d'un homme naturellement en énergie générale. Sachez que si c'est une femme, elle est tout simplement en énergie masculine. Il faut couper. Couper avec quoi? On en a parlé un peu avec la coupe. Donc, vous me voyez venir, mais couper, arrêtez de douter. Qu'est-ce que je fais? Assumez. Allez en parler à cette personne-là. Puis ce que j'aime, je l'ai dit aussi au choix numéro un, puis je vais vous le dire au choix numéro deux, ce que j'aime beaucoup d'un tarot, moi, c'est que je dis toujours ça à mes consultants, consultantes, surtout en privé. Si vous aimez ce que vous voyez, changez rien. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, là, apportez des changements. Puis c'est vraiment ce que je vais vous conseiller aussi ici. On vous avise d'avance. Je ne vous dis pas, faites-le aujourd'hui. Non, mais on vous avise d'avance que là, il va falloir couper avec les doutes. Pour l'avoir le cœur net, il va falloir être assez honnête. De toute façon, c'est ce qu'on veut de notre partenaire. Donc, si c'est ce qu'on veut de notre partenaire, bien, c'est ce que votre partenaire va vouloir de vous. Soyez honnête, assumez, dites tout simplement, bien, pour moi, ça l'a changé. Est-ce que toi, ça l'a changé ou tu es au même stade? Si la personne vous répond naturellement, bien, moi, je suis au même stade, je n'ai pas envie d'un engagement concret, bien, il va falloir se dire que même s'il y a beaucoup d'amour, même si on apprécie la présence de cette personne-là, même si peut-être on a peur ou on risque de perdre cette personne, bien, ça va être important de vous écouter et de vous dire, bien, écoute, pour moi, ça l'a changé. J'aimerais une relation peut-être plus engagée présentement. Je comprends que toi, tu n'en es pas là. Je comprends également que je change les termes, en fait, de la relation en cours de route, mais pour moi, je suis rendu là, oui, par respect, par amour, pour moi, je vais prendre la décision d'ouvrir mes horizons pour quelqu'un, en fait, qui est plutôt prêt, lui, à s'engager. Ça se peut également que vous ayez une autre réponse et c'est ce que je crois que vous allez avoir. Parce qu'on a ici les amoureux, donc on a la relation. On coupe avec nos doutes, on assume, on parle et là, ça se transforme. Donc là, ce qui va être intéressant avec le troisième tarot, c'est qu'on voit la suite. Donc on va voir la suite, en fait, de cet aveu. Le bonheur est en accéléré. C'est-tu pas merveilleux, ça? Rappelez-vous que vous êtes tout de même en énergie générale, mais pour moi, une énergie positive comme ça, je la souhaite à tous dans le choix numéro 2. Donc on va aller voir la suite, mais ça sent très, très bon. Donc, il se passe quoi? Donc, suite à... On coupe avec nos doutes, hein? On parle avec cette personne-là. Là, on nous parle de la réussite, mais je vais ranger cette carte-là car ils sont sortis en tas. J'en ai deux, on va les prendre. Coopération, travail d'équipe. Donc on a repris la carte d'amitié, mais on parle de célébration et de réjouissance parce que, même quand on a un engagement concret, c'est ce que je vous souhaite chez votre conjoint, chez votre conjointe, trouver votre meilleur ami. Il ne faut pas que ça soit juste le conjoint, la conjointe. Moi, mon conjoint, il y a plein de choses. C'est mon meilleur ami, c'est mon confidant, c'est mon partenaire d'activité. Ça va être mon meilleur soutien, ça va être, oui, mon conjoint aussi, mon amant également, mais il a plusieurs rôles. C'est ce que je vous souhaite, en fait, de trouver chez cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage, communication, mais ça, je pense que c'est momentané. Je ne pense pas que c'est ce qui va arriver pour la suite. Et on nous parle d'une grande et belle réussite pour vous. Bien, on assume, assumer, parler naturellement, de ne pas rester dans les doutes, c'est toujours quelque chose qui vaut mieux. Puis je le sais que parfois, au début, on peut se dire, bien, c'est le bâtard, je n'ai pas envie d'engagement concret, juste envie d'avoir du plaisir, mais une personne, juste une personne, ça, c'est quelque chose que je vois souvent, que ce soit dans mon entourage, dans mes guidances privées. Donc, on ne veut pas d'engagement concret, mais on veut une personne qu'on fréquente, une personne régulière. Donc, on ne veut pas papillonner, en fait, ou butiner, dépendamment des expressions. On ne veut pas avoir plusieurs personnes, tout simplement une personne sans engagement, parce qu'on ne se sent pas prêt. Qu'importe les raisons, on n'a pas à se justifier. On est tant adulte qu'on s'entend. Rendu là, si les deux sont d'accord avec ces termes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'affaires. C'est quand il y en a un des deux qui n'est pas d'accord avec ça. Puis quand ça arrive, en cours de chemin, parce que parfois, on peut partir avec des super intentions pour se dire, bien, c'est ça que je désire, c'est ça que je veux. Puis en cours de chemin, changer d'idée, bien, ça arrive. Il y a une expression qui dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, simplement établir, parler, en discuter avec cette personne-là, ça va vous éviter des peines, des déceptions. Puis oui, des fois, ça arrive que ça change, tout simplement. On parle d'un amour véritable, on parle de quelqu'un qu'on parle du passé, donc ça peut être quelqu'un qui fait quand même un certain temps qui est dans votre vie. Puis quand je donne un certain temps, quelques semaines, quelques mois, sur l'amour véritable, qui a commencé par un flotte, et on parle du passé. Ça peut être aussi également mettre au passé votre passé. Wow! Voilà. Dans le passé, on est en distance géographique avec cette personne-là. OK, je n'avais pas sorti la d'autre deck pour le choix numéro un, je ne sortirai pas pour le choix numéro deux. Quelqu'un du passé en distance, peut-être qu'on hésitait à être en couple parce qu'il y a quelqu'un du passé qui était toujours dans votre tête, dans votre cœur, mais que présentement, vous êtes en distance, ça se pourrait aussi. Mais pour moi, en fait, ce qui est important, c'est celui-ci. On parle d'un amour véritable qui aura débuté par un flotte, donc une fréquentation. On va chercher une carte conseil. On parle de liberté, d'autonomie, immobilité, et là, je vais peut-être brusquer ou froisser certaines personnes, mais ce n'est pas parce qu'on est en couple en fait qu'on est prisonnier. On ne devrait pas être en couple avec une personne qui nous fait sentir prisonnier. Quand on est en couple, naturellement, bon, il y a certaines libertés qu'on ne se permet plus, qu'on fréquentait. D'autres personnes, ça va de soi, on va être fidèles à la personne qu'on aime, mais on reste une entité unique, on reste une personne en soi. Donc, par conséquent, ça se peut très bien que vous fassiez des sorties sans votre conjoint ou votre conjointe et que lui fasse de même de son côté. Quand les deux sont d'accord et que c'est bien discuté, il n'y a aucun problème. Ça ne coupe pas votre liberté d'être d'être en couple. Au contraire, la personne vous aime telle que vous êtes. Donc, elle devrait prôner à ce que vous ne changiez pas pour lui ou pour elle. Ça devrait être la base. Naturellement, ça ne se passe pas toujours ainsi, je suis bien d'accord avec vous. Donc, vos trois prochains mois, cette histoire qui est déjà en place présentement, mais en mode fréquentation, il y aura un changement, on va aller vers un engagement. Je pense que vous commencez à le souhaiter déjà. Je ne dis pas que c'est bien établi en vous présentement. Ça fait que pour certains, ils me disent, pour l'instant Virginie, moi, la fréquentation, ça ne me va encore. Mais il y a une évolution, pardon, je veux un quai, il y a une évolution qui se fait dans les prochaines semaines, prochains mois qui va vous emmener en fait à vouloir vous engager plus concrètement que cette personne-là. On l'a vu dans les cartes, je vais vous le répéter comme conseil, le fait de ne pas parler qu'il y a un changement à l'intérieur de vous, de ne pas tenir l'autre au courant pourrait vous causer des blessures. Donc, quand vous allez sentir qu'il y a un changement qui se met en place, quand vous allez être prêt à assumer ce changement-là, parce que naturellement, au moment qu'on change changement, ça ne veut pas dire que c'est le moment qu'on va choisir de parler à l'autre. Mais quand vous allez sentir que c'est bien établi à l'intérieur de vous, vous le savez maintenant, faites ce changement-là, allez vraiment vers, en fait, avouez à l'autre que ça s'est modifié à l'intérieur de vous, tout simplement. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Pour votre choix à vous, vous pourriez retrouver, puisque vous connaissez déjà cette personne-là, vous pourriez retrouver son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, tout le tirage que je vous ai parlé. Vous ne trouvez pas de signes, ce qui sera surprenant, parce que je regarde les signes astrologiques qui s'enlignent. Mais prenez tout de même le message pour vous. Donc aujourd'hui, on va débuter avec le signe du scorpion qui apparaît deux fois. Nous, trois fois, désolé. Nous avons gémeaux, deux fois, poisson, deux fois, bélier, cancer, trois fois, capricorne, balance, deux fois, sagittaire, verso, vierge et lion. Pour les lettres, nous avons le Y, le L, deux fois, F, Q, O, K, M, W et X. C'est ce qui met fin au choix numéro deux pour aujourd'hui. Donc une histoire qui est déjà en place et qui va se transformer en relation plus engagée au cours des trois prochains mois. Naturellement, gardez-vous toujours un sens un peu plus large au niveau du temps, même si c'est déjà en place. D'après moi, un temps de trois mois, c'est cohérent. Sur ce, je vais vous souhaiter passer une excellente journée mais surtout, prenez grand soin de vous. Ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro trois d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aile d'ange et on va aller explorer en fait vos trois prochains mois en amour. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Naturellement, on parle de temps aujourd'hui donc je vous demande de garder un esprit beaucoup plus large car au niveau du temps et des énergies, je le dis souvent, c'est rare, ça concorde. Donc, gardez votre esprit un peu plus large. Donc la première carte, on va aller voir en fait ce qui vient de manière générale et nous avons, donnez-moi juste un instant, je vais lire la carte, on vous dit d'accepter la noirceur mais je n'aime pas trop, on n'oubliez pas que c'est un oracle halouinesque là. Donc, on pourrait parler de blessures ici en fait. Donc ça se peut très bien et ça, ça se peut que ça vous parle juste de moments actuels. Donc le premier tarot va parler de ce qui se passe présentement ou dans les prochains jours, deux prochaines semaines gros maximum environ. naturellement gardées. Naturellement. Donc ça se peut très bien qu'il nous reste des blessures en fait au niveau de l'amour là. Au niveau des blessures, je vais juste statuer. On ne guérit pas une blessure, selon moi, on apprend à mieux la gérer, donc à la reconnaître. Quand je ressens un sentiment, je le sais, c'est quelle blessure en fait qui est visée. Je suis plus en mesure d'en prendre soin immédiatement. Je pense que même si on apprend à gérer parfaitement une blessure, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus à la revivre dans notre vie, mais au moment qu'on va la revivre, on va apprendre à y faire face d'une manière différente parce qu'on saura exactement sur quel bouton appuyer. Je vais dire ça ainsi. Ça se peut que les blessures présentement, ça se peut qu'on veuille l'amour, ça se peut qu'on soit prêt à l'amour, ça se peut qu'on vive présentement une histoire d'amour, mais que le passé teinte votre relation ou teinte votre vouloir en fait d'être en relation présentement. Donc, je vais aller tout de suite aller voir le premier tarot pour voir de quoi il en retourne. Donc, le premier tarot actuel, le deuxième tarot, on va aller voir dans un mois et demi, deux mois, on en est où? Et le troisième tarot, au bout de trois mois, on en est où en amour? Donc, premier tarot, on se sent en réussite. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des blessures qu'on n'est pas en réussite. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas de blessure. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, écrivez-moi en commentaire. Moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas un être humain qu'il n'y a pas de blessure. On dit même que la plupart des étoiles naissent en fait avec des blessures. Je n'y irai pas là. Je ne m'y connais pas assez sur le sujet. Donc, je n'affirmerai pas des choses. Par contre, âge adulte, je ne connais pas personne qui n'a jamais vécu de blessure. Si ça existe, aïe aïe, tant mieux pour eux. Tant mieux pour ces personnes-là. Mais en grande partie, de manière générale, tout le monde a vécu des blessures à différents niveaux. Certes, vous, on comprendra bien, mais les gens ont vécu des blessures. La carte centrale, 4 d'épée. Donc, présentement, on se sent en pause. Donc, je me sens réussite parce qu'il y a une pause. Présentement, vous sentez qu'il y a une pause dans votre relationnel, sentimentale. bien, ça se peut que ça soit. Puis, accepter ou accueillir la noirceur, sans parler de noirceur, parce que c'est très péjoratif, c'est très négatif. D'ailleurs, ça a une connotation très sombre comme mot. Sans accueillir la noirceur, je pense nécessairement également accueillir la solitude. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais voulu vivre non plus. C'est souvent mal vu, la solitude. Souvent, on lui donne une connotation négative. Être seul, c'est mal vu. Et pourtant, pour moi, être seul, c'est prendre soin de soi. Quand on n'a personne d'autre à penser, puis là, même quand vous êtes en couple, ou même si vous devenez en couple éventuellement, dans le prochain trois mois, c'est ce qu'on va voir pour la suite, il faut continuer à prendre soin de soi. Donc, les moments où vous vous êtes passé avec votre conjoint, mais ces moments-là vous appartiennent également. Je ne vous dis pas que quand le conjoint est là ou la conjointe, il faut absolument passer tout son temps en deux. Il faut également se trouver des temps pour soi. Je pense que c'est essentiel de prendre soin de soi et ce, puis là, je vais rajouter, même si on n'est vraiment pas dans le thème, si vous êtes parent, c'est encore plus important parce que toute notre énergie, tout notre amour s'en va sur nos enfants, notre conjoint, où vous êtes dans tout ça. Puis quand vous allez, si vous oubliez trop longtemps, ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, on se réveille puis là, on réalise que ça fait des années qu'on ne prend pas soin de soi. Souvent, on va entendre également des pensées comme je ne sais même plus qui je suis. Imaginez. Puis je ne suis pas la seule à l'avoir vécu dans un stade de ma vie. Je connais plein de gens qui l'ont vécu, je suis sûre que vous en connaissez plein, sinon vous l'avez déjà vécu vous-même. Qui je suis? Parce qu'à s'occuper des autres ou à passer tout notre temps avec les autres ou vouloir plaire aux autres, on s'oublie à l'intérieur de cet exercice-là. Donc, présentement, vous sentez quand même une réussite et vous sentez que vous êtes en pause relationnelle. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle d'un empereur, donc quand même d'une personne du passé, quelqu'un qui avait quand même peut-être qui contrôlait la relation. Et là, vous vous sentez quand même libéré. Il n'y a pas de mal de se sentir libéré. Vous vivez votre best life. On accepte les tentations. Je pense que présentement, on est dans un stade où on n'a pas nécessairement envie d'être en courbe, même si une idée de ne pas passer le reste de notre vie seule émerge présentement. Il y a quand même une partie de vous, plutôt je devrais dire pas une personne, mais une partie de vous, qui se plaît dans cette liberté-là présentement, qui voit du positif. Il n'y a pas juste du négatif. Il faut arrêter de croire qu'être célibataire, c'est négatif. Puis là, je ne dis pas que vous le dites, mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Ah, t'es-tu seul? Pourquoi? Voyons! On est tout seul. On est seul. Ah, même si notre mère est là et elle la couche. On est seul. Et on va, la dernière personne avec qui vous allez être plus tard, ça va être vous. Vous allez être encore vous avec vous-même. Même si vous êtes accompagnés, on est relativement toujours soi. Donc, il faut faire attention à un niveau-là. Mais ici, 10 de couple présentement, ça se voit relativement bien, même si on a un souhait de trouver un partenaire, il n'y a pas de presse. On a vécu une relation quand même assez contrôlante dans le passé. Peut-être la dernière relation. Moi, je pense que c'est plutôt la dernière relation où on sentait qu'on se... Puis quand je dis contrôlante, ça ne veut pas dire que nécessairement, puis là, ça se peut que je froisse certains d'entre vous. Mais quand je parle de contrôlante, ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui voulait absolument vous contrôler. ça se peut que cette personne-là vous disait qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui comme activité, puis elle vous disait choisis pour faire plaisir à l'autre. Ça se peut que dans votre besoin, dans votre désir de plaire à l'autre encore plus, vous abdiquiez, en fait, à ce que l'autre prenne les règnes de la relation. tandis que ça se peut très bien que cette personne-là... Donc, le contrôle, je ne sais pas si c'est cette personne qui voulait contrôler la relation ou si vous laissiez cette personne contrôler la relation tout simplement pour ne pas déplaire, pour être sûre de lui plaire, pour être sûre par amour. Les raisons sont multiples. Puis on n'a pas à s'en vouloir de le faire. Donc, dans un mois, un mois et demi, deux mois, on en est où? Présentement, on me dit quand même que le fait d'aller dans toutes vos tentations, vos envies, ça vous plaît. Dix de coupe, on est dans quelque chose qui nous plaît. On n'est pas... Avec la réalisation du compte de fait, on n'est pas dans quelque chose qui nous déplaît. Avec le temps, quand même, on voit ici le roi de bâton. Donc, on a une rencontre qui s'en vient vers vous. Pas tout de suite, par contre. Pour qu'on m'indique la tempérance, on m'indique quand même qu'il y a une notion de temps. Donc, on ne m'indique pas nécessairement que la rencontre va se faire rapidement. Je vous parlais d'un mois et demi, deux mois, mais ça se peut très bien que ça prenne, en fait, ce temps-là. Naturellement, en temps vide, en général, je vais vous le répéter pour une dernière fois. Regardez les notions de temps, mais n'allez pas marquer de X sur un calendrier. Trop. Donc, dans un mois et demi, deux mois, on en est où? Tout en main pour la réussite. Je pense que vous prenez du bon temps présentement et c'est bien correct. OK? L'amour va arriver vers vous en temps et lieu. Ce qui est en opposition, bien, c'est bien que je vous ai dit qu'on se fait prendre soin de vous même quand vous êtes en couple. Je vous en parlais. Là, je vais vous répéter ça. Ce n'est pas parce que vous rencontrez la personne que vous oubliez de vous mettre en priorité. Faites attention de continuer. Je pense plus que ce n'est pas un blocage. Je pense plus que c'est comme un conseil ici. Et on va chercher votre dernière carte. Vous avancez vers l'autre. La couple remplie d'amour. Et là, mes amours, vous avez le diable et on retrouve le diable encore une fois. Je vous dirais que dans le cas où je sens en fait que vous allez faire cette rencontre-là dans les mois, un mois et demi, deux mois environ, naturellement, rencontre très... Je vais essayer de trouver bien les mots. charnel, fusionnel. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'attirance physique avec cette personne-là. Ça commence comme ça. Je pense que c'est particulièrement une attirance animale entre vous deux. Je vais vous laisser découvrir cette partie-là de cette personne-là. Mais il y a une très forte attirance. On parle du neuf de bâton, réussite suite aux épreuves. Moi, c'est assez... Assez chaud comme ambiance dans un mois et demi, deux mois. Quand je parle de fusionnel, c'est on ne veut pas se lâcher. On va travailler parce qu'on n'a pas le choix. Il faut payer les factures. Mais dès qu'on se retrouve, on veut être seul les deux. C'est correct aussi, mais c'est peut-être ça ici pourquoi ça apparaît en opposition et en blocage. C'est malgré l'attirance et tout. Prenez également du temps pour vous. Quand je dis prenez du temps pour vous, ce n'est pas quand vous êtes sur le travail. Prenez du temps pour vous, mais en même temps, fusionnel, surtout les premiers temps, si on a vécu les premiers temps amoureux, la lune de miel comme on l'appelle, c'est enivrant. C'est enivrant. Celle-là va l'être d'autant plus. On va aller voir au bout de trois mois. On avance toujours dans la bonne direction vers une réussite. Ça ne sera pas juste charnel, sexuel. Ça va se développer en quelque chose de beaucoup plus stable dans le temps. C'est ce qui est bien. On va tout de même continuer à aller voir ici au centre. après une rupture, on a eu un temps de pause. Donc, on ramène votre passé ici. Qu'est-ce qui arrive dans nos potions et en blocage? Le deuil à faire. OK. Mais je ne pense pas qu'on parle du deuil de cette prochaine personne parce que moi, je voyais une suite. Et on a sur des interrogations qu'elles marchent à suivre, qu'elles suivent à faire pour cette relation amoureuse. Donc, c'est comme un grand feu qui s'allume. Je pense que présentement, on se sent bien quand même de manière générale dans notre célibat. Je pense qu'on accepte en fait cette période de pause. On la voit d'un oeil différent. On prend du temps pour soi. cette rencontre, elle arrive, elle va vous chambouler. Donc, elle va vous chambouler complètement. Ça va être déstabilisant. Je le dis tout de suite. C'est très, très... C'est très... Très, très chaud. Donc, ici, je pense qu'on ne parle pas de la rupture que vous avez vécue dans le passé, mais je pense qu'ici, on va vraiment parler plutôt du chamboulement que cette personne-là a causé. Ça se peut très bien que vous dites, OK, attendez, on va prendre une étape à la fois. Une bouchée à la fois. parce que j'ai l'impression que même vous, de votre côté, éventuellement, ça va... Tu sais, c'est le type de relation où quand cette personne arrive, on n'a plus envie de voir personne d'autre sauf lui ou sauf elle. Vous allez peut-être vous envoyer des messages textes à longueur de journée. Donc, on n'est pas ensemble. Tu sais, ça va devenir votre centre d'univers. Vous allez être son centre d'univers. Donc, c'est à double sens. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il est en opposition et en blocage? On parle d'un deuil, mais c'est... En opposition et en blocage, faire un deuil, ça ne se fait pas. Mais non, on n'a pas envie de le faire, le deuil de cette relation-là. On n'a pas envie de le lâcher, mais on a envie, par exemple, au bout de trois mois, que ça soit un peu moins intense. On veut juste accalmer un petit peu cette intensité-là qu'on peut ressentir parce que ça se peut qu'on se le fasse dire par notre entourage. On ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, tu as rencontré quelqu'un? Super. Mais je n'ai plus de tes nouvelles. Donc, vous comprenez. Donc, ça se peut qu'on soit plus tôt. Ce qui va vous causer, peut-être que vous allez faire face à plusieurs choix concernant votre vie amoureuse, mais pour moi, je ne sens rien de négatif. Je le dirais de toute manière, ça serait négatif. Je pense juste qu'au bout de trois mois, on réalise que les choses vont peut-être un peu trop vite, un peu trop fusionnelles, un peu trop intenses. Puis, on va juste vouloir rectifier un peu, retrouver un équilibre. Il y a une suite pour moi. En fait, le tirage se termine au bout de trois mois environ. Mais pour moi, il y a une suite à cette relation-là. Bien curieux de savoir ce qui va se passer pour la suite. On va chercher les oracles. Donc, nouvelle rencontre. Bon, on l'avait annoncé. Elle arrive. Elle arrive au moment que vous vous sentez très bien, en fait. On parle de grossesse. Grossesse, moi, je la vois plutôt comme évolution. Je vois une évolution de relation, une gestation. Donc, sur la nouvelle rencontre, pause. Oui, on en a parlé. Je vous dis, ça va être très intense, très animal, comme relation. et sur la grossesse. Donc, cette relation qui évolue. Dans un instant, les cartes tombent en paquets et j'aimerais ça en avoir une. Voilà. Et on parle de sincérité. Je ne donne pas le dos dès que je ne l'ai pas donné aux deux autres choix. Donc, relation très intense, très fusionnelle. On va juste apaiser un petit peu tout. Mais profitez quand même de la lune de miel. Ça arrive juste une fois dans une relation. Ça arrive au début. Par la suite, en fait, on voit une accalmie. Mais oui, ça se peut qu'on se dise, bien là, j'ai besoin de revoir mes amis, mes collègues, peut-être ma famille. Mais c'est une relation qui est sincère. Les deux, vous allez vouloir en fait, toujours être ensemble. Donc, ce n'est pas un qui veut, l'autre ne veut pas. On est vraiment dans quelque chose d'assez équitable. On va chercher une carte conseil. Parfait. Donc, on vous dit deux cartes conseils. Je vais vous les garder. Donc, on dit espoir, futur et projet. Oui, ça a tout l'espoir d'un futur et plein de projets avec cette personne-là. C'est ce qui est bien. Et la deuxième carte, c'est écoute, analyse et méditation. Ça, c'est à vous. Donc, écoutez-vous. Si on sent que les choses vont trop vite, on est mieux de l'annoncer, on est mieux de le dire, de le verbaliser. Ça va être toujours mieux que des RDC en soi, en fait, puis que ça se teigne ou que ça ne se développe pas comme qu'on souhaiterait. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, on ne connaît pas cette personne-là. C'est quelqu'un qui arrive incessamment. Je vais parler d'un mois et demi, deux mois. Moi, j'ai l'impression qu'à cause du bousculement et tout, puis de la réflexion qui va arriver, j'ai plus l'impression qu'il arrive dans les prochaines semaines. Donc, d'ici un mois et demi. Mais on a quand même une relation qui va complètement chambouler votre quotidien. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans notre vie, tout chamboule d'un coup. OK. Donc, on y va tout de suite avec, puisqu'on ne connaît pas cette personne-là, recherchez vos signes naturellement. Donc, on y va tout de suite avec le cancer, scorpion, gémeaux trois fois, lion, berceau deux fois, taureau, bélier, sagittaire, balance. Pour les lettres, K deux fois, Q deux fois, U, C, D, O, D deux fois, désolé, S deux fois et F. C'est ce qui met fin au choix numéro trois. Toute une relation qui arrive vers vous, mes amours, ça va décoiffer. Ça va vraiment décoiffer. Ça va être fusionnel. Ça se peut très bien même qu'on sente que ça devient un peu trop. Écoutez-vous, sachez vous écouter. Sachez également bien vous exprimer auprès de votre partenaire. Mais j'ai l'impression que ça va être dur pour vous de vous raisonner. Surtout dans les premières semaines de rencontres. Vous allez toujours vouloir être avec cette personne-là. Mais ce qui est bien, c'est que c'est mutuel. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans votre tirage. J'ai hâte de voir la suite de cette histoire-là quand même parce que, bien, une belle écoute, une sincérité. Oui, on a peut-être envie de mettre une pause, mais c'est pas une pause telle que la carte l'annonce. C'est pas on arrête la relation. C'est plutôt juste prendre un peu plus notre temps parce qu'on va sentir que les choses vont débouler. Je vous donne un exemple, peut-être bancal, qui ne concernera pas directement votre relation, mais juste pour vous imaginer. On se rencontre un mois plus tard, on parle déjà de mariage, de futur, de projet, de peut-être habiter ensemble. Comprenez, là, ça va débouler vite. C'est décoiffant comme relation. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt. Prends un prochain tirage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada